yo tout le monde c'est thiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de cette nouvelle série mountain blade 2 c'est un petit jeu médiéval dans lequel on incarne simplement une personne qui va se faire sa place ou pas d'ailleurs au sein du monde au sein du monde que voici hop ah voilà j'ai pas encore créé le fin je viens à peine de créer le personnage on va même créer d'ailleurs le la bannière la bannière c'est simple je vous explique tout après mais la bannière voilà c'est très simple c'est le lion le lion jaune sur fond rouge voilà le drapeau normand celui-là c'est ça donc voici le monde actuel il ya différentes factions vous pouvez voir donc symboliser par différentes couleurs si vous êtes comme moi donc vous voyez la faction au sud la faction va dire du désert les factions de l'empire donc on va dire en simili bleus là on sait pas trop qui sont un peu là les factions mongoles à l'ouest on dit mongole mais en vrai on va dire ce sont des factions de cavalerie et une petite mini faction ici qui est assez forte n'est pas trop en tout temps au nord vous verrez on verra un peu plus tard faction des gens dans le froid on va dire les nordiques les vikings entre guillemets voilà c'est donc réparti en différents en différentes en différentes factions nous on commence on est là on sort du terrain de formation et on est tout seul voilà et on peut tout simplement se balader sur la carte de manière libre voilà là on a un peu tout seul donc ça craint un peu que faire forcément si on est seul bas on reste baladé pour commencer mais on va surtout aller dans des villes pour y recruter quelques troupes dans des petites recrues dans mon cas voilà il achetez aussi quelques produits un petit peu de beurre de fromage et c'est un petit peu de denrées alimentaires pourquoi vous allez me dire simplement parce que nos recrues donc nos soldats vont consommer de la nourriture allez on va acheter encore un tout petit peu il n'y a pas de il n'y a pas de blé ici il n'y a rien pas grand chose voilà eux par exemple il ne propose pas trop plus bas c'est normal et ils n'ont pas forcément toujours de trop pas à aller donc le but dans le jeu c'est basse un peu à votre choix ça peut être par exemple devenir souverain devenir mercenaires devenir pillard un peu un peu ce que vous voulez pour vous aider vous aurez des quêtes par exemple là il ya jute et rose de sagora oui un petit peu d'exclamations il vient de proposer une quête il fallait parler voilà je suis utero je possède des terres ici je parle au nom de nombreux villageois donc apparemment il a besoin d'aide les besoins qu'on livre donc dit bête de sommes dans une autre ville ou village donc la ville ou village de misère donc je vais aider et je vais être rémunéré pour ça donc il faut que je livre le tout voilà cette ville qui est là bas je me mettre en chemin et vous voyez ici pardon je me fais poursuivre par des pillards voilà donc peut-être falloir les esquiver comme il faut et surtout recruter les troupes pas de troupes nulle part c'est fou ça il va vite falloir recruter quelques troupes pour pouvoir se défendre en cas d'attaque pillard voyez qu'on n'est que 7 actuellement ça y est on a des vies de la novice impériale ça c'est bien c'est à dire qu'on a passé un certain cap entre guillemets de l'unité des troupes et bien évidemment avoir des troupes consomment de l'argent entre guillemets voyez changement prévu chaque jour je perds 22 d'or à du fait que forcément et j'ai pas mal de troupes chaque jour bas ils sont en mode web à paye moi quoi voilà donc j'ai ma liste de quêtes ici donc livrer le troupeau on va dire c'est les quêtes répétables entre guillemets et là un peu les quêtes uniques voilà il faut enquêter sur la folie de netherthes et établir un camp donc il me faut 1000 deniers un groupe de 20 hommes et un niveau de clan de rang 1 et recruter un compagnon donc autant dire que ça va se faire petit à petit et on a des stats de personnages voilà par exemple ça c'est moi et on peut voir que j'ai un point de concentration à allouer ici au niveau de la forge vous pouvez produire du fer brut plus efficacement en obtenant trois unités de fer brut à partir de ce minerai de fer donc là soit je produis plus de charbon soit je produis plus de fer on va faire du fer c'est mieux on va faire du fer voilà je suis donc arrivé à miséa on peut voir que northos le tisserand de velours eh ben on a besoin de lui livrer la marchandise que que j'étais rose de sagora m'avait confié donc je vais je vais avoir plusieurs choix soit lui livrer soit le garder soit attendre un petit peu parce que par exemple je ne sais pas je me suis fait du valiser je suis censé racheter des bêtes pour le livrer donc je vais lui livrer et je vais avoir mon paiement comme prévu j'ai également gagné des caractéristiques donc quatre points de compétences en charme et bien ça donc là on va pouvoir regarder en charme 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 à la charisme je suis arrivé à 4 aval et surtout j'ai gagné aussi de l'argent c'est bon voilà au début ça consiste plus ou moins à se déplacer et voir un petit peu où est ce qu'il y a besoin de nous qu'est ce qu'il y a des quêtes par exemple ouais là on va voir Horta il y a des quêtes pour nous il y a besoin d'être contre des brigands eh ben on va l'aider on va se faire on va se faire quelques petites batailles donc il a demandé de combattre deux troupes de brigands qu'on va faire hop là on peut voir il y a des pillards voilà pillards brigands on va les attaquer si reculer étrangers à moins que vous ne vouliez des ennuis cela ne me dérange pas brigand rendez vous mourrez vous ne prendrez jamais vivant donc on les attaquer et on va passer à la deuxième on va dire interface entre guillemets du jeu là bas simplement on a on a une vue une vue classique où on commande notre petite nos petites unités donc là ce sont tous on va dire des des recrues donc un peu des c'est pas des paysans mais un peu quand même et on va pouvoir diriger notre armée par exemple hop ouais doucement les gars ils vont vite hein ils courent ils sont motivés ils sont motivés par contre là on peut pas leur retirer ils sont très motivés voilà bon moi apparemment j'ai un arc quelques flèches voilà on va les faire charger ça se passe bien pour nous malgré que je tire sur mes alliés voilà on va pas laisser s'échapper sachant que oula sachant que bah plus je vais utiliser par exemple l'arc plus je vais avoir de l'expérience dans le maniement de l'arc et plus je vais avoir d'expérience dans le maniement de l'arc mieux je vais savoir le manier mais je vais savoir le manier et plus je vais me faire d'expérience par exemple etc quoi ah si c'est pour une flèche dans le derrière il a pas aimé voilà donc on a gagné cette bataille on n'a perdu aucun de nos hommes on a gagné un peu de morale de la renommée et on a même fait des prisonniers c'est vraiment pas mal certaines de nos troupes peuvent être améliorées forcément pas de troupes avec une expérience également dans les batailles et pour cela on peut les améliorer en par exemple la unité d'archer alors je vois que voilà on a ramassé des vêtements autant qu'ils servent écoutez il n'y a pas de pour réutiliser pour utiliser tout ce qui se trouve alors voilà on a éliminé une partie il me semble qu'il y en avait là par là j'avais pas j'ai pas bien vu non je t'ai persuadé des bandits des montagnes on va aller chercher on va les attaquer même punition donc là vous voyez j'ai amélioré j'ai fait des archers et ben tout simplement on va pouvoir le retirer dessus à distance je suis même pas sûr qu'ils puissent arriver au corps à corps oh ça peut passer loin ah bah c'est décidément voilà un peu trop voilà donc on voit les archers là qui font leurs dégâts ah ils ont des projectiles ah voilà j'ai gagné un niveau je sais pas ce qu'ils lancent mais heureusement j'ai des j'ai des boucliers au corps à corps qui font que forcément ils sont vraiment pas mauvais pour parer les projectiles au niveau des armes j'ai une patte à en faire ah je veux me débrasser un... allez voilà bon ce sera fait un petit équipement tranquillement j'ai réussi ma quête on va me dire au moins j'ai gagné un niveau en équitation donc on a le choix sur deux améliorations par exemple augmente vos manoeuvres de 10% les troupes montées de votre formation gagne 30% le plus 30 en compétences d'équitation ouais on trouve montée formation plus 10 dégâts télécharges quand on soit je vais pas avoir beaucoup de troupes de formation je préfère faire monture agile c'est jamais imaginé imaginez que je veux avoir par exemple de la cabrillerie de harcèlement ben je vais pas forcément vouloir que la cabrillerie de harcèlement elle ait de la charge parce que forcément son but c'est pas d'aller au corps à corps enfin c'est rarement d'aller au corps à corps ok donc on va aller en ville j'ai pas vu j'ai un truc sur le groupe on va améliorer les unités voilà on va se rendre à la taverne on va ronçonner nos prisonniers voilà ça va nous faire un petit revenu pareil une petite source d'argent on va voir si on peut recruter voilà on a vu qu'on pouvait faire une quête ici il y avait aussi un fiquant extorsion par des déserteurs alors disons un groupe des déserteurs s'est installé près d'ici ils viennent tous les mois ou presque réclamant de la nourriture et de l'argent ils vont tuer deux villageois et ils vont oser leur retenir tête on va les aider donc il me semble que dans ces quêtes il faut juste attendre c'est ça voilà le fameux groupe de déserteurs alors on a une petite infériorité numérique mais on a des meilleures troupes du fait qu'on a des archers par exemple tout ça de toute façon j'ai pas le choix alors on est pas super bien placé là on est en contrebas c'est pas super bon pour les archers donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes archers ici voilà mes troupes ici voilà donc ils vont venir il y en a cavalier en face tiens on va replacer tout ça voilà les lancers devant qui arrêtent la charge de cavalerie ah je me fais mal à mon allié ils vont encore encore les archers cadin qui a fui là bas c'est bien ensuite on a des petits morceaux un peu plus gros quand même voilà les salauds ils ont des boucliers apparemment heureusement je les pylône un peu ok j'étais tombé sur le sol qui avait un bouclier apparemment là j'ai eu une perte ou au moins un blessé hein on a vu qu'il y avait un gars qui s'était affiché en rouge ah merde ok il reste un survivant qu'on va aller chercher oula voilà voilà on avait vu qu'il y avait un mec qui courait non on a pas vu un mec qui courait par là ? si voilà regardez on a deux allez chercher hein allez forcément à cheval bah on a moins de dextérité hein quand quand on est en train de galoper que quand on est à l'arrêt ou même quand on est à pied ah j'ai plus de flèche ah il est disparu ah le salaud eh alors est-ce que j'ai eu j'ai eu trois blessés non j'ai eu un blessé j'ai eu deux morts pas de chance on s'en tire pas trop mal on voit est-ce que j'ai une selle ouais bon je regarde un s'il y a mieux vous voyez mieux ça c'est mieux également ah on va pas changer de veau un bouclier je n'ai pas on prend un voilà ça fera de quoi et je prends le reste sachant que oui également on peut pas porter tout ce qu'on veut vous doutez bien que au bout d'un moment bah s'il y a trop à porter ça va nous ralentir allez on va lui reparler et on va prendre notre dû alors on a l'amélioration sur les arcs donc réduit votre perte de précision à l'arc suite à un déplacement de 30% ok augmente votre bonus de tir à la tête dégâts de tir à la tête avec les troupes équipées d'un arc dans votre formation gagnent plus de 20% leur compétence d'archerie c'est pas mal elle est visée mortelle alors matériel brut trop cher non en général c'est un peu la douille ok c'est les anciennes quêtes que j'ai fait voilà je dépense 53 d'or quotidiennement pardon l'art du commerce vous allez voir là par exemple je peux me balader dans les villages c'est plutôt sympa ah enfin mon cheval est un peu lent par contre il ne saute pas très haut le pot il se prend des barrières ou alors soit je suis très très lourd soit il a un peu de mal allez saute allez saute allez saute ouais alors parlez on va lui parler il dit que vous avez besoin d'aide ah oui en gros il n'arrive pas à refourguer ses céréales donc bah là je lui reprends ce que je vais faire c'est que je vais également vendre un peu tout ce que j'ai récolté enfin ramasser un truc qui me parce que bon vous vous doutez mais bah ça commence à peser lourd regardez là encombrement j'ai un fort encombrement ce qui fait que ça peut baisser ma vitesse ouais regardez capacité de l'inventaire j'ai 450 et je suis à 778 c'est pas bon du tout donc ce que je vais faire bah c'est vendre tout ce que je peux voilà par exemple si je vais dans achat des produits maintenant c'est un peu mieux bon c'est pas fameux parce que j'ai beaucoup de céréales mais que je vais aller vendre autre part par exemple je sais pas moi aporos alors je sais qu'il y a une touche pour accélérer je ne sais plus ce que c'est là voilà c'est ça attendez j'ai une petite quête là on a besoin d'outils il a besoin d'outils donc on va aller les acheter peut-être aller à l'icarion même on va lui livrer des outils il va être content alors se rendre c'est sous le commerce là j'ai beaucoup trop de de céréales hélas on va acheter des outils à la place oui merci alors ça va coûter cher mais bon c'est pour se faire bien voir parce qu'effectivement plus je vais avoir de quêtes plus je vais réussir des quêtes et ah merde non c'est pas ça que je veux faire plus je vais réussir de quêtes mieux je vais me faire voir également par les autres par les personnes qui m'auront donné la quête voilà je vais y arriver je vais apporter des outils je suis content je gagne en plus du charisme magnifique voilà on va retourner à Sagora livrer le troupeau bah parfait parfait pareil on va relivrer le troupeau alors à Zeonika cette fois ou alors par contre de nuit ou de jour ça n'importe peu ça n'importe que peu moins 78 ah oui forcément également plus je vais avoir de plus mes troupes vont être améliorées plus elles vont coûter cher à l'entretien voilà je vais apporter bête de somme on va ronçonner un peu les prisonniers voilà j'utilise une quête c'est une petite quête c'est une petite quête embuscade de caravane ah oui ça c'est de l'escorte hop hop ah j'ai passé de troupes pour lui donc il ne veut pas alors je suis passé de 20 troupes maximum à 22 également là c'est bien est-ce qu'avec 22 il faut pas ils s'en fichent et voilà plus on va faire plus on va avoir certaines améliorations plus on pourra se développer et avoir de avoir des des troupes dans notre armée alors la petite quête à l'auberge c'est un peu enfin l'auberge la taverne c'est un peu spécial là c'est un c'est une sorte de mini-jeu alors il faut le trouver c'est toujours pareil il est là voilà voilà l'autre de partie on va s'asseoir il faut récupérer le bien qu'a perdu le gars il a perdu son titre de propriété bon il est con quand même perdre un titre de propriété sur un jeu c'est pas ouf donc il est enfin il joue il joue le pion noir alors je mets un petit peu le jeu le sang du jeu là ouais je vais baisser pour moi aussi alors attendez je pense que ça doit être assez fort voilà pour alors augmenter un petit peu de votre côté peut-être pas autant désolé pour ce réglage voilà et là le but c'est tout simplement que je lui bouffe les pions ses pions ses pions noirs donc comment faire tout simplement il faut un pion de chaque côté et moi il faut pas que je perde mon pion central par exemple là hop voilà je lui mange son pion noir une fois qu'il en a plus bah j'ai gagné c'est bête comme le chou bon après ça reste un c'est une ya c'est pas non plus c'est pas non plus très malin donc à part ralentir la partie ici en général ça fait pas grand chose voilà c'est pas pour ça ok donc on se débarrasse tout ce qu'il ya d'un côté on se débarrassera tout ce qu'il ya de l'autre le but étant de ne pas perdre le pion notre pion centrale que l'âge risque rien hop voilà je prendrais ce sol au jeu n'est pas vu celui là j'ai pas vu le coup venir voilà tac voilà ça c'est con mais s'il se fout lui-même dans la merde il perd pas attention là je peux perdre celui là il faut donc que je fasse attention il m'en a pris un c'est pas tous les jours il faut dire que je pars aussi avec un grand désavantage de nombre de pions je suis con parce qu'il aurait pu me bouffer celui là je lui en ai offert un gratuit heureusement il n'a pas pris heureusement que ça reste un bot alors pour ce jeu là il n'est pas spécialement bon mais pour certains c'est pas ce que je voulais faire sur certains jeux par contre ça oui il faut ça fait deux fois que je clique pas où je veux c'est un peu embêtant voilà on va protéger il en perd un quoi qu'il arrive ou pas il faut que je reprotège mon pion centrale on va le décaler voilà il faut qu'il rebouche celui-là j'ai par là comme ça non il ne viendra pas bon très bien bon là il peut plus gagner enfin il peut gagner mais c'est compliqué pour lui quoi donc là si je joue pas celui-là je le prends voilà avec un seul pion il peut plus là maintenant alors c'est un peu c'est un peu étrange que je ne s'arrête pas comme ça mais voilà c'est gagné donc vous avez battu votre adversaire j'ai gagné mille mille données à 1000 plus 800 avec 1800 c'est bien ça donc je vais pouvoir sortir et simplement on a refait une autre quête de plus c'est bien ça si on va à la taverne également non c'est pas la taverne ça voilà vous verrez des fois des gens comme ça donc par exemple dernier le dégueunier qui est simplement une personne qui pourrait devenir un compagnon nous aider dans nos aventures ils ont tous des caractéristiques un peu différentes par exemple lui on voit qu'il a des bonnes connaissances à l'arc et c'est pas ce qui va m'intéresser actuellement par exemple moi ce qui va m'intéresser c'est plus quelqu'un qui serait dans la métier il y a également on a eu un petit aperçu d'ailleurs une arène avec des tournois et sur les dans les tournois on peut gagner peut gagner des petites récompenses par exemple la nusse patard exactement ce que j'ai comme armes donc ça fera un doublon c'est pas ouf on peut également parier également parier voilà mon classe par exemple c'est par équipe voilà bon là on est à la cheval c'est avec une lance c'est vraiment parce que j'affectionne le plus ok donc on va essayer de jouer avec notre équipe on voit qu'on a encore nos quatre qui sont en vie ça c'est bien je l'ai vraiment fait un dégât ok j'en ai eu un lui on va essayer d'aller choper ah bah dis donc voilà alors je suis pas très très bon à ça vous voyez à cheval plus on va aller vite avec une lance plus on va lui faire forcément de dégâts de charge enfin du haut charge ah j'ai perdu un allié ah j'ai perdu tous mes alliés le mieux ça va être de s'occuper d'un des ah il s'est pris un coup perdu merde je voulais justement que celui que j'ai eu survive parce qu'il faisait partie d'une autre équipe et là j'ai vu que mon équipe s'est faite fonce-d pour pas les poliment ah j'ai j'ai pas aidé le cheval là j'ai pas joué voilà donc là il va vouloir choper le cheval je suppose voilà voilà j'ai réussi à m'en sortir ce fut compliqué ce fut très compliqué donc on va reparier voilà ça me permettra voilà si je mis 100 je pourrais gagner 350 c'est quand même pas mal puis on va continuer on va continuer tout ça voilà on a fait un bon 38 de dégâts c'est cool allez on va aider la dignité derrière c'est pas cool voilà il a pris 51 dégâts lui on a pu lui rester grand chose ils sont bien armés en face ils sont bien équipés enfin ils ont des jolies jolies couleurs oh la salaud je pensais pas qu'ils me toucheraient ah allez on va y arriver on va y arriver voilà 51 dégâts ah zut on va le charger lui ah on a perdu dommage là où l'a pas dit voilà on a réussi à l'avoir alors on joue avec une flèche avec un arc et les flèches comme purée là c'est un arc que l'on ça met longtemps se recharger la pression il m'a saoulé lui voilà un arc long qui met vraiment très longtemps à recharger c'est pas cool duel à l'épée et au bouclier ouais il s'est pris deux coups un épaule un tête donc j'ai gagné donc j'ai remporté mes gains de paris donc 1635 c'est vraiment pas mal la renommée j'ai un doublon de mon épée ça c'est pas ouf après vous me direz c'est mieux carré est-ce que je peux recruter non toujours pas est-ce que lui veut bien non peut-être non toujours pas voilà ce fut une virée à la ville plutôt rentable alors on est déjà 1500 ah là vous voyez il y a un point d'exclamation sur une troupe c'est à dire qu'il y en a de deux en couleur un blanc donc le blanc c'est une quête classique et pour une exclamation colorée c'est une quête spéciale donc ça c'est l'empereur garyos donc carrément un empereur et oui on avait une quête donc enquêté sur la folie de nazarios voilà il va nous dire en gros que je suis en état sur une bataille oh là là c'est la bataille de pandaric voilà il va nous expliquer en gros un peu les points de vue des différents des différentes personnes il faut que j'en ai dix comme ça on a dit qu'ils avaient besoin d'aide il veut pas de services d'étrangers c'est ce qui m'a dit parce que effectivement par exemple certaines vont certaines factions ne vont accepter que des services de personnes soient faisant partie de la même faction soit étant mercenaires de la faction et un contrat de mercenariat paris frauduleux j'ai pas assez de renommée voyez j'ai pas assez de renommée donc j'ai des quêtes qui qui me sont refusés aux 19 pillards ça c'est voilà c'est c'est presque l'égalité formation manquante ah oui c'est vrai que j'ai une nouvelle unité on est bien là ça c'est quoi des oliviers je suppose ils vont vouloir passer par le pont pourquoi mes unités à pied elles sont pas au niveau du pont voilà ah oui mais c'est parce que l'eau elle est basse ok on va partir en flank avec la cavalerie pendant que eux ils ont juste à prendre le choc voilà 3 et là on va dire chargé 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 je sais pas bon allez chargez moi tout ça je manque d'unité au corps à corps ça se voit bon bah si je loupe mes flèches je vais toutes les louper mes flèches ou non ah bah non je loupe pas mais pas dans les bancs par exemple il faut absolument qu'on protège par contre nos archers il m'énerve lui hein voilà il s'est pris une petite flèche dans l'épaule si je lui ai pas fait du bien ah c'est fou ça j'y arrive pas pourtant mon cheval ne se déplace pas vite mais je perds beaucoup trop fort ah on va pas le laisser partir il faut pas déconner voilà il y a un jouet j'ai quand même perdu ferme de l'unité hein à 5 blessés 1 mort ça va on va récupérer tout ce butin une petite quête là petite quête mais oula 35 pillards voilà faut éviter plutôt poursuivre ceux là ok on va venir des hauteurs on va demander à la cavalier de me suivre et on fera une petite charge un peu plus tard hop apparemment ils me veulent on va dire de revenir revenez plus tard soyez sous le feu de mes archers c'est ça le principal voilà ils sont sous le feu de mes archers voilà ils tombent un par un avant d'arriver au corps à corps et s'ils arrivent au corps à corps et bah ils se le font et enfin c'est une petite victoire allez on va les améliorer quand même on va les trier ça c'est bien une petite quête voilà ça tombe bien j'en avais acheté tout à l'heure il me semble qu'il y avait encore voilà je devais encore d'avoir voilà petite quête fée rapidement on va aller chercher les autres pillards voilà on va les enchaîner les pillards c'est on va dire un petit peu ce que je trouve comme défaut dans ce jeu c'est qu'il faut beaucoup former ah les herbes à l'étrier ils font ils font les dégâts hop là ça touche et ça fait du bien un peu de buste peut-être il est pas mort sur un coup à la tête lui on va demander à la cavarie de charger voilà bah ils sont chargés où la cavarie ? je crois que la cavarie elle a pas pas trop suivi ce qui se passait là ah ouais non pourquoi pas à charger mais dans le vide pour donner accès aux zones non ça c'est moyen pareil j'ai baissé un petit peu notre relation avec certaines personnes c'est pas grave ça on va augmenter qu'est-ce qu'on va augmenter d'autre ? la reconnaissance commandement commerce voilà c'est qu'on peut recruter des troupes deux nouvelles troupes on est passé à 23 pour ne pas perdre accès aux zones communes ça c'est embêtant vraiment à besoin d'outils je sais pas si j'en ai encore on va voir ça hein on en avait encore suffisamment vous recevez 26 raisins ah ouais ça fait lourd là non ? ça va ça fait lourd mais pas encore trop des olives ok on a tout ça donc ce que je vais faire c'est que je vais aller en ville et je vais vendre un petit peu tout ce que j'ai sur moi on va vendre un petit peu trop tout ce qu'on a en trop alors pas les chevaux il me semble que j'avais des chevaux ouais voilà pas les chevaux ni les outils ni les raisins bah j'ai pas déjà fait ça voilà ça va nous rapporter un petit peu allez rejoignons le tournoi une petite récompense un chapelleron sur tissu lacet c'est parti ok je suis à pied je préfère je suis un contre deux là c'est pas bon voilà lui il a compris je vais aller aider mon pote oula voilà pareil je vais aider mon copain il sera déçu de se relever ah c'est déficacé ah oui dans ce jeu il n'y a pas de sexisme femme comme homme on se bat armes égales ils sont un peu haut là perchés sur le chauve oh putain il m'a fait mal là le pauvre il a fini dans un mur hop bien joué on a réussi à mener la première bataille avec succès à l'arc-l'eau on fait des dégâts mais on se concentre on ne peut pas tirer sur nos ennemis vu la la marque que ça fait sur les murs ah bah c'est bon allez ça fait un peu d'expérience ça lui a frôlé la tête lui voilà et c'est la finale cataphractère contre un cataphractère impérial autant dire que le mec c'est pas un novice quoi bon novice ou pas on lui met une petite tatane on a gagné le chapelleron sur tissu lacé on a fait pas mal d'argent également et donc si on fait ça ouais c'est quand même meilleur elle est quand même bien la coiffe regardez moi toutes ces quêtes que l'on a déjà fait c'est pas magnifique ouais 5 brigands c'est pas assez c'est bête à dire mais ça n'est pas assez on a besoin d'outils alors là si j'en ai assez c'est pas normal il me semble que là on a j'ai juste à côté voilà ça c'est bien commerce voilà c'est donc les outils ça doit être à côté de la nourriture ouais je sais j'ai un peu dépassé les capacités mais c'est pas grave j'ai toujours une bonne vitesse je suis à 5,5 voilà là on ne m'embêtera plus clairement sur au moins pendant un moment sur les outils je vais devoir avoir ce qu'il faut ah si même bonjour qu'est-il ? a besoin de travailleurs a besoin de travailleurs il me faut des des prisonniers que je leur refilte simplement mais là je n'ai pas de prisonnier quel dommage a besoin d'un animaux de trait bah pareil tout ce que je n'ai pas là on peut voir qu'un village qui se fait un petit peu martyriser on va escorter une caravane marchande alors on va aller escorter sa caravane pour 200 ors par jour donc simplement bah hop vous voyez la caravane essor bah moi j'ai juste à la suivre voilà et à défendre contre des pillards des pillards des pillards qui sont en général assez bien équipés enfin c'est des pillards des caravanes qui sont en général assez bien équipés hop autodéploiement ah oui ils sont à cheval déjà on va laisser les marchands ramer faire leur travail là c'est une cavalerie de harcèlement ça c'est pas cool ça touche pas ça heureusement heureusement j'ai pas mal d'unités de à distance qui annule un petit peu à dire le bonus qu'ont ces unités là les arbalétriers qui même au corps à corps en plus sont vraiment pas dégueu il faut attendre les arbalétriers avec pavois donc il me semble une sorte de bouclier assez ça aurait pu faire mal ça ça lui a frôlé ça lui a arraché ses cheveux voilà ça tourne petit à petit bon c'est un peu l'inconvénient contre pour ce genre de bataille c'est que c'est un peu long vu que bah il court un peu partout forcément et ça touche un cheval non il en reste 3 pardon avec plus que 2 j'ai touché le cheval j'ai touché la jambe lui on avait pas le choix on allait chercher à l'épée j'ai l'impression qu'il a un cheval un peu plus rapide voilà il en reste plus on a défendu les provisions voilà j'ai pas eu de blessé j'ai pas eu du team dans mon groupe ça c'est impeccable on va prendre arbalétrier voilà on récupère et tout on va pas déconner non plus voilà on continue de les suivre voilà c'est qu'ils vont aller dans cette ville qu'on les escorte et puis ils vont encore avoir un petit chemin à faire donc on va continuer à les suivre voilà encore un petit groupe d'attaquants bon j'espère qu'ils sont pas tous à cheval cette fois encore en face c'est un peu non ils sont pas à cheval c'est très bien ok eux ils ont l'air de vouloir en plus aller au corps à corps mais je pense qu'ils pourraient se débrouiller tout seul en vrai ouais la supériorité numérique là elle est flagrante elle est flagrante en profitant on met nos flèches on met les bons dégâts là bon bah ça y est il fuit on va quand même pas les laisser partir comme ça ah ah bah les pôles il est il est pôles costauds lui ouf il s'est fait faucher le pauvre impeccable ça voilà on continue ah attendez ah zut j'aurais bien voulu leur parler il y avait une quête mais bon apparemment c'était pas faisable ils vont loin hop là attention ils se font attaquer deux fois cette fois c'est là contre encore de la cavalerie alors deux types de cavalerie de la cavalerie de corps à corps de la cavalerie de mêlée ça ça me va ah sauf si j'arrive pas à aller ouf elle casse un petit peu mes lignes cette cavalerie par contre ok oh bah il s'est pris et c'est pas lui que je visais ah bah dis j'arrive pas à l'avoir lui depuis tout à l'heure je sais mais ça y est ça y est c'est pris dans la jambe c'est pas non plus hop il y a un bon tas à la viser là voilà alors pourquoi je fais que de l'arc parce que tout simplement je veux améliorer mes compétences d'arc pour l'instant on aura plus tard pour le reste j'ai même un ici non c'est pas lui que je voulais désolé je t'ai pas aidé ah bah bien malgré lui il a esquivé mon tir ouais mais s'ils se mettent devant aussi oh le héros moi je me prends quelques flèches c'est pas grave c'est ma dernière que j'aurais loupé c'est pas grave on va les aider au corps à corps ouais on va aller chercher lui là ah mais non il s'est pris un arbre voilà 1 en moins ouf 2 en moins ah putain il est là lui ah bah c'est une belle victoire encore aucune perte de mon côté c'est parfait on va aller à la même ville pour pour rendre un petit peu ce qu'on a et on a accompli notre quête très très bien tout ça alors du bois du bois ah ouais du bois dur on va le garder ça va nous servir je vais vous montrer à quoi bête de somme c'est pareil allez bête de tout ce qui est chevaux bête de somme ça nous permet de porter plus de choses donc c'est vraiment pas mal le reste on va vendre alors est-ce qu'il y a une autre troupe on est bien au niveau de ça on est bien ok il nous faut un peu plus de soldats d'infanterie on peut voir que ce niveau corps à corps c'est pas encore fameux je vais également rentrer dans la forge et raffiner du bois au charbon de bois comme niveau un pont niveau 31 ça fait plaisir alors pourquoi j'ai pas mal augmenté ça ? simplement parce que je vais pouvoir forger mes propres armes au bout d'un moment et pas acheter que celles qui sont disponibles sur le marché alors moi on voulait faire à main sauce c'est à dire que moi il y a une arme que j'aime beaucoup qui est qui est qui est ça avec ça avec ça voilà avec une taille vraiment la plus longue possible euh ça on s'en fout un peu en soi voilà voilà avec hop là voilà ce que je voudrais moi c'est ça voilà ça balance en vrai je peux vous dire les gars ça fait mal ça fait très très mal alors on va faire un petit pouillet de commerce on va voir qu'il y a pas de minerais de fer il y a même pas de bois c'est dommage je vais les films il y a pas grand chose c'est des minerais d'argent minerais de fer et on va se déplacer là-bas on va mecalon va où il y a l'air d'avoir un peu de minerais de fer on va tout simplement faire fondre un peu de minerais de fer pour avoir du fer dommage héhé heh ah non non ce qui est bien aussi non 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 ce qu'il faut en fait c'est fondre des arbres j'ai oublié ça on va aller là où il y a du bois du coup plutôt voilà donc ici je suppose qu'on peut voilà avoir du bois dur qui ne vaut rien qui vaut que dalle vous voyez. Il me suffit de retourner en ville. On tourne dans la forge. On raffine un peu. Et voilà je suis passé déjà niveau 33 en compétences en forge. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Et très très vite je pourrai forger de belles armes. Allons faire une petite quête par là, si il y en a. Des pillards, 16 pillards c'est pas mal. On va récupérer leurs armes. On pourra les fendre, je vous montrerai. Ils sont loin hein. Alors la cavalerie je vais leur demander d'en venir là plutôt. Ah on les voit là bas. Bon si j'arrive à toucher alors là c'est un miracle. C'est pas tombé si j'ai l'impression. La cavalerie est pleine. N'importe quoi. La cavalerie est prête à... Ils viennent vers ma cavalerie ça c'est pas une bonne chose. Donc on va la mettre derrière. On va planquer. Ça devrait les calmer un peu. Allez on va les faire charger maintenant. Un petit peu l'avantage de la hauteur etc. Pire pire. Ils aiment bien mes flèches en plus ils sont gentils. Ah bah c'est passé entre les deux têtes. Ça s'appelle le karma ça. Plus ils sont prêts plus j'ai du mal à les viser c'est faux. Encore ? C'est costaud toi. Quand il s'agit de fuir ils sont costauds. Forcément je suis obligé de ralentir si je veux être précis si on met. Ah t'as les jambes. Voilà. Reviser la tête ça va faire plus de points. Le coup. Il en reste ou pas ? Il en reste. Ça a l'air d'être bon. Ah j'ai eu. Donc une perte voilà. On améliore nos stats. Parfait. Ah il y a eu 1 sur 1 je crois. On va retourner, on va retourner, on va retourner. Allez on va aller à Ponce. On va passer par les fractions du Nord. Ça nous permettra également de voir s'il n'y a pas un... Vous voyez la fameuse quête. Une personne à qui je dois parler pour la fameuse quête. On a pas l'air d'avoir mon nom. C'est quoi comme saison ? C'est l'automne. On a pas encore trop de neige. Hop. Bah tiens. Quand on parle du loup. Eh salut. Parle moi de tout ça. Voilà. Merci à toi. Allez on va aller à Ponce comme prévu. Ponce je sais pas. Ah besoin d'aide avec des brigands. Je suis ton homme. C'est avec un grand plaisir que je vais débarrasser des brigands. Bon encore faudrait-il qu'il y en ait. Je sais pas où est-ce qu'ils ont eu les brigands. Moi je viens de province où il y a beaucoup plus de brigands que ça. Ils sont plus brigands. Ah mais ils sont peut-être par là. Plus derrière le bas vers cette forêt là. C'est vrai que. Si j'avais une mémoire. Ouais. Quelques pillards ici. Deux fois arrière ils sont 6. On va les attaquer. Donc c'est des types qui sont. OK. Qui sont là bas. Ça va pas être très 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 loin. On va les toucher là. Ça s'est arrêté au pied là. C'est pas vrai. Ah bah voilà. On a un peu d'expérience. On va tirer quand même sur nos troupes. Faut pas déconner. Hum. T'es qu'il y a que ça aura fait là. Les tirs d'arbolétrier. Ah je me suis pris un caillou. Déjà ? Ouais c'était que 600. On les fait prisonniers. Recherchons-en d'autres. On a pas des masses. Ah. Ah. Oh ils seront encore 6. Oh bah ils ont déjà la portée dit. Ça va être rapide hein. Quoi qu'ils ont peut-être débouclé. Non même pas. Ah. On voit les traces par terre là. Oh bah dis je sais plus de tirer. Un plat. En tout cas ils sont meilleurs que moi à la visée. Les arbiteriers hein. Ouf. Il était courageux hein. Même tout seul. Il a continué lui. Une téméraire. Très 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 téméraire. C'est une quête rondement menée. Est-ce que je peux faire un peu de forge ? Non. Voyons on va pouvoir fondre à long terme un petit peu tout ça. Il nous rapportera même des... Il est matériux. C'est cool hein. Bon ce qu'on va faire c'est quoi ? C'est arrêter la peau aujourd'hui. J'espère que cette petite série que l'on commence ensemble vous plaît. Je vous propose de me retrouver bientôt pour un prochain épisode. Donc que ça soit de cette série. Que ça soit de... De civilisation. Euh... De formes d'échelle ou autre. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Allez c'est Diogo. Ciao.